bonjour à toi chers spectateurs le soupir des vagues de koji fukada c'est un film qui me tentait beaucoup et que j'attendais parce que ça doit faire il a été repoussé combien de fois ce film deux trois fois facilement je crois qu'il ya eu une première date de sortie qui était courant mars puis une seconde qui était courant juin puis finalement il débarque là comme ça en août un peu dans une indifférence générale malheureusement mais je dois avouer que dès que j'ai vu l'affiche je me suis vraiment dit que ce film il avait quelque chose de particulier et du coup j'ai pas regardé le pitch et je me suis totalement laissé embarquer dans une oeuvre dont je ne savais quasiment rien le résumé pour faire simple à sumatra on ne se remet toujours pas du tsunami qui a ravagé la région il ya maintenant quelques années dans ce contexte toujours étrange pour la population la zone sashiko va rendre visite à sa tante alors qu'un mystérieux japonais a été retrouvé sur les côtes adnésiques le film est pas parfait et j'attendais peut-être un peu trop de sa part même si finalement je savais pas grand chose du long métrage je trouve pourtant koji fukada a réussi à mettre en scène un film très énigmatique un film qui se veut très spirituel qui est accroché à la fois aux racines japonaise et indonésienne qu'il n'arrête pas de citer tout du long de son oeuvre aux racines historiques également à cause du tsunami qui a constamment une ombre qui plane sur l'ensemble du récit et également par le biais de ces personnages qui sont assez fascinants parce que ils ont des rôles qui évoluent de manière très intelligente au fur et à mesure que le récit avance mais toujours dans une ombre totale ce qui fait qu'en tant que spectateur on regarde ça et parfois on se sent presque un petit peu perdu devant tout ce méli-mélo de protagonistes qui vont se mélanger à gauche et à droite et derrière c'est une mise en scène qui est très lente très suave qui veut constamment essayer d'invoquer une certaine poésie qui va avoir une ambiguïté constante sur l'ensemble du film et qui peut clairement laisser de marbre et je pourrais comprendre que demain on vient de me voir et on me dise le film il est un peu bizarre j'ai pas tout compris et l'ensemble de la dramaturgie je vois pas trop le sens est ce que ce personnage y représente ça ou ça c'est le but je pense de ce film fukada il a envie de faire en sorte que le spectateur se pose beaucoup de questions à la sortie de l'oeuvre et se demande si ce personnage de la haute il symbolise pas soit un bout de l'histoire japonaise soit un bout de l'histoire intolésienne soit une rancœur soit quelque chose de plus personnel par rapport aux personnages principaux et tout ça ça rend le film fascinant on est perplexe lorsqu'on sort et on se pose beaucoup de questions mais c'est la grande force du film et c'est ça qui le rend très attachant lorsque l'on regarde le cinéma japonais depuis maintenant quelques années on se rend compte que les mêmes thématiques reviennent régulièrement chez beaucoup de réalisateurs cherchant à exploiter un choc des cultures amenant souvent des personnages à questionner le passé japonais et entourant leurs ancêtres koji fukada nous emporte ici dans une histoire simple peut-être un peu trop par instant d'ailleurs mais qui nous passionne par un savant mélange des genres emmenant un groupe de personnages énigmatiques et pourtant attachant au coeur d'une aventure émouvantes et sincères ne tenant pas toujours l'entièreté de ses promesses mais parvenant quand même à nous emporter dans un moment de cinéma fort en termes d'écriture koji fukada a voulu construire une oeuvre qui de tout son nom va être une immense réflexion presque spirituelle à la fois sur le pardon parce que clairement on nous montre la région de sumatra comme étant hanté par un passé particulier avec le japon et au delà de ça on nous parle aussi de de ce tsunami qui a fait des ravages et qui a laissé des gens sans dessus dessous même parfois à la rue et tout ça finalement ça ça amène le scénario à partir dans beaucoup de directions et si je pense là dedans peut-être qu'on va retenir le plus de maladresse de composition de la part de fukada dans le sens où on peut sentir pris par cette aventure on peut ressentir un attachement par rapport au personnage mais on a constamment la sensation que le but premier de l'oeuvre c'est questionner la place de la haute et de lier la haute soit au passé de la région de sumatra soit au japon parce que mine de rien on n'arrête pas de dire tout du long du film que c'est un japonais qui a été échoué sur la plage soit carrément par rapport à ces différents personnages qui sont un melting pot culturel complet et qui va se mélanger en plus parce que le film est un drame romantique teinté de fantastique et tous ces petits trucs là embriqués les uns derrière les autres ça donne lieu à une dramaturgie qui est assez foutra qui est assez expansive et qui prend beaucoup de place et qui clairement peut parfois donner la sensation d'être un peu brouillon n'est pas réussir à trouver la meilleure direction dans laquelle se diriger pour nous faire rentrer dans cette aventure mais pour autant au travers de tous ces petits détails je n'ai pas pu m'empêcher de sentir qu'il y avait une vraie ambition d'auteur une ambition qui consistait à faire en sorte que le spectateur soit plongé dans le récit en lui posant quelque chose de simple foucada veut absolument faire en sorte que le spectateur se pose des questions tout du long de sa dramaturgie amenant ce personnage troublant mais également attachant de l'autre dans une direction finalement il devient le vecteur d'une évolution de ses cinq protagonistes principaux qui permet un vrai attachement avec le spectateur on pointera tout de même du doigt la sensation que toute cette aventure va un peu trop vite et que par moments on semble être mis de côté par rapport à tout ce qui se passe mais pour autant on se sent tout de même emporté par ce qui entoure et motive ses différents héros et par l'évolution assez forte et attachante de leurs rapports amicaux et proches en termes de mise en scène koji fukada a choisi vraiment se recentrer sur ses personnages ça sent déjà par ce choix de cadre qui est très particulier qui est donc non pas un flat classique dont un donc à 1.85 mais on est presque sur un 1.70 un format assez hybride qui va consister juste à réduire un petit peu le cadre pour réduire le champ de vision du spectateur ce qui est une idée très simple mais qui est de plus en plus présente au sein du cinéma lorsqu'on a envie de faire en sorte que le spectateur se focalise sur des détails et ici le but c'est de se focaliser sur les rapports des différents personnages et surtout et c'est la grande intelligence que je trouve au sein de cette oeuvre sur la mise en scène du fantastique dans un film qui clairement n'a pas un budget de fou et qui donc ne peut pas se permettre des extravagances de mise en scène qui ne serait pas possible finalement à créer et c'est cette intelligence qui finalement fait que le film est un mélange de genres absolument déconcertant presque par instant c'est un drame romantique qui va aller chercher du fantastique mais qui par moment par les rapports des personnages et par les situations dans lesquelles il se trouve va limite être teinté de comédie donc du coup en tant que spectateur on peut être un peu perplexe face à l'oeuvre et se dire ok qu'est ce que c'est le propos vraiment de ce long métrage parce que là je sens que je dois rigoler là je sens que je dois être touché là je sens que je dois juste ressentir des sentiments pour les personnages et c'est tous ces petits trucs là en fait qui font que la mise en scène même si elle peut sembler très sommaire très plate très posée parce que le film est très lent il dure 1h29 mais bizarrement on sent que c'est un film qui veut prendre son temps qui veut poser les situations qui veut poser les rapports qui veut poser des petits moments d'intimité des petits moments de solitude aussi et dans cette idée de mettre en scène les personnages je trouve que Fukada arrive à vraiment nous inclure dans le récit et à faire en sorte que l'on ne soit pas uniquement en train de regarder des personnages mais vraiment de se mettre à côté d'eux et de suivre une petite aventure Fukada veut absolument jouer sur une réalisation poétique une mise en scène qui parviennent non seulement à faire en sorte que le spectateur s'attache à ces différents personnages mais également comprennent que leurs évolutions ne sont jamais simplement là pour faire avancer le récit mais également faire avancer notre regard en ayant pour toile de fond une ancienne rivalité entre indonésiens et japonais et en prenant pour base ce quatuor amoureux d'indonésiens et de japonais le metteur en scène fait en sorte que nous spectateurs prenions assez rapidement parti pour ses protagonistes et comprenions rapidement leur envie de se rapprocher les uns des autres et c'est cela qui rend la mise en scène passionnante en termes de casting je trouve la grande majorité des acteurs très bons si on devait en retenir quelques-uns on retiendrait bien sûr Mayu Tsuruta Taiga Nakano Junko Abe Adipati Dolken ainsi que Sekar Sari ils sont ceux qui ressortent le plus parce que c'est vraiment ces personnages qui forment la base même de ce récit c'est ces quatre personnages qui vont s'entremêler qui vont avoir des rapports les uns avec les autres qui vont s'aimer, se détester tout plein de petites choses comme ça mais je trouve que les quatre ont vraiment une alchimie assez folle ensemble et ça rend vraiment bien et il y en a un qui ressort parce que lui j'ai vraiment eu envie de le retenir parce que mine de rien il est présent tout du long du film il est là constamment dans le cadre il décroche pas un mot ou très peu mais il a une présence c'est absolument fou Dean Fujioka est divin dans le rôle de l'out l'acteur parvenant rien que par sa présence charismatique et son jeu assez désinvolte à construire quelque chose de rare entre lui et la caméra soit une vraie alchimie filmique au bout du compte Le soupir des vagues est un beau film un film qui n'arrive pas forcément à décoller au niveau que je l'attendais mais qui arrive tout de même à transmettre beaucoup de choses au spectateur qui arrive à transmettre des émotions une sensibilité un point de vue un regard sur la société ou sur juste des personnages et c'est par ces petits détails par ces petites envies par ces petits quelque chose qui jalonnent une oeuvre que j'ai trouvé le film très attachant je dirais pas qu'il est parfait loin de là et vous l'avez compris tout du long de la vidéo je trouve qu'il a beaucoup de petites maladresses et qu'il part tellement dans tous les sens qu'il peut nous perdre mais mine de rien je l'ai juste trouvé sincère poétique finalement il m'a touché donc le soupir des vagues de Koji Fukada si vous avez l'occasion de le voir en salle allez-y parce que ça reste un joli petit moment de cinéma porté par des très bons acteurs en plus c'est bon de le rappeler et c'est juste délicat comme film ça nous prend par la main et ça nous embarque le temps d'un voyage que demander de plus à plus à plus C'est parti.